Bonsoir, je m'appelle Rémi Rabazzalorez, je suis médecin à Montréal où je dirige une clinique à l'Institut de recherche clinique de Montréal qui s'occupe principalement de personnes qui vivent avec le diabète et de type 1 et aussi j'ai la chance de superviser une équipe de recherche qui fait beaucoup de recherches autour du diabète et de type 1, la technologie, le risque d'hypoglycémie. L'objectif ce soir, c'est d'essayer de parler de ce qu'on sait, même si le domaine change très très rapidement entre l'épidémie de COVID-19 et les conséquences pour les patients qui vivent avec le diabète de type 1. La façon dont je vous propose qu'on fasse ça, on a regroupé, que ce soit avec mes collaboratrices ici à la clinique, avec la FRDJ, avec quelques collègues au travers du Canada, comme Dr. Perkins à Toronto, Dr. Senior à Edmonton. Sept questions qui reviennent quasiment constamment et donc on veut absolument essayer de commencer par ça, puis quand ça, ça sera fait, garder un bon 10 minutes, idéalement 15, pour arriver à rediscuter des questions que je vais voir apparaître sur le côté. Donc la première question qu'on reçoit très très fréquemment, c'est est-ce que les patients qui vivent avec le diabète de type 1 sont à plus haut risque d'attraper l'infection COVID-19 que quelqu'un qui ne vit pas avec le diabète de type 1? À ce point, il n'y a pas d'évidence que vivre avec le diabète de type 1 augmente le risque. Néanmoins, les premières études disponibles qui viennent de Chine parlent du diabète au sens large. Et ceux qui vivent avec le diabète de type 1, qui devait être largement majoritaire ce soir, sont des gens qui savent à quel point la notion de diabète de type 1 n'est pas évidente pour tout le monde, et même pour certains médecins, et que le nombre, comme il y a à peu près 9 à 10 fois plus de gens avec le diabète de type 2, il y a des études qui suggèrent que les gens qui vivent avec le diabète pourraient peut-être avoir un risque légèrement plus élevé. Ça pourrait être lié à plusieurs facteurs. Les patients qui vivent avec le diabète ont besoin de plus de rendez-vous, plus d'interactions avec des équipes de soins. Néanmoins, les premières études qui viennent de Chine n'ont jamais fait la différence entre diabète de type 1 et diabète de type 2. Elles ne nous ont pas expliqué l'importance de l'âge. Or, on sait que dans le diabète de type 2, si on est plus âgé, il y a un plus grand risque. Est-ce que ça existe dans le diabète de type 1? Probablement, mais on n'a pas d'évidence pour l'instant. Les études de Chine ont aussi montré que les gens qui avaient des complications significatives, comme des complications cardiaques, des complications rénales, pourraient être plus élevés. Et une réponse que l'on n'a pas, mais on sait que, par exemple, les patients avec un diabète très mal équilibré, des glycémies vraiment élevées d'une façon chronique, ont plus de risque de faire des infections que d'autres patients. On n'a pas encore de réponse de ce point de vue-là. Donc, la réponse est, est-ce qu'il y a, à la question, est-ce que j'ai un risque plus élevé pour le COVID-19? Probablement pas. Ça n'exclut pas que certains patients plus âgés, au-dessus de 60, 70 ans, qui ont malheureusement des complications, des reins du cœur plus élevés, ou qui vivent avec un diabète qui est malheureusement en ce moment très mal équilibré, pourraient être à plus haut risque. La deuxième question qu'on reçoit très, très fréquemment, c'est, si malheureusement j'attrape l'infection à COVID-19, est-ce que j'ai plus de risque que ça se passe mal? Vous avez probablement entendu que le pronostic, la façon dont les choses évoluent, sont très, très différents d'une personne à l'autre. Si on oublie l'infection à COVID pour l'instant, puis qu'on parle plutôt du risque d'infection au sens général, et en particulier des infections avec les virus, les patients qui vivent avec le diabète ont généralement un risque que ça se passe un petit peu plus mal que les gens qui ne vivent pas avec le diabète. Ça semble particulièrement vrai pour les gens qui ont des complications avancées au niveau des reins et au niveau du cœur. Et ça semble aussi vrai pour les gens qui ont plus que 70 ans. Vous voyez probablement que cette notion de vivre avec des complications, d'être plus âgé, mais aussi d'avoir un diabète très mal équilibré, existe peut-être pour la susceptibilité à devenir malade, et probablement un petit peu plus mieux établie pour si j'attrape l'infection, est-ce que ça peut mal se passer? Néanmoins, dans tous les cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'attraper une infection et vivre avec le diabète type 1, ça ajoute une couche de complexité très significative qui est de gérer ces glycémies. Et il y a toujours le risque que l'infection peut faire monter les glycémies pas mal plus haut, avec le risque possiblement d'acido-cétose. Et le message, c'est être préparé. Si vous n'avez plus votre feuille pour gérer un jour de maladie, c'est probablement le temps de joindre votre équipe de soins pour savoir comment faire, ou d'aller sur des sites reconnus pour être capable d'avoir un plan de match. Pour ça, j'en parlerai un petit peu plus tard, au moment des enfants, un peu plus en détail. Qui plus est, quand on est haut, on va pouvoir vouloir faire des corrections. Et qui dit correction, on dit que des fois ça fonctionne bien, mais des fois ça ne fonctionne pas bien. Et donc, haut n'exclut pas le fait qu'on puisse faire une hypoglycémie après s'être corrigé à nouveau. Ce qu'on sait des études publiées par les Chinois, c'est que si on a le diabète, sans faire à nouveau la distinction type 1, type 2, l'âge, les complications, le degré de complications, les gens qui avaient le diabète en Chine semblent avoir moins bien évolué. Quand on regarde les publications, quand on regarde l'âge moyen, quand on regarde les choses, ça semble avoir été majoritairement des gens avec le diabète de type 2. J'ai été capable de trouver un seul rapport avec un patient qui vivait avec le diabète de type 1 qui était particulièrement mal équilibré et qui a bien évolué. Mais 1, c'est très important, on a besoin de beaucoup plus de données. La troisième question par ordre de fréquence que l'on reçoit après celle sur la possible susceptibilité et la réponse courte, c'est probablement non. Le possible fait que ça pourrait se passer plus mal et la réponse est possiblement oui, au moins juste pour gérer les glycémies. C'est est-ce que je devrais prendre plus de précautions que mes proches qui ne vivent pas avec le diabète de type 1, mes collègues de travail et ainsi de suite. Elles ont été répétées, mais toutes ces précautions de distance sociale, d'hygiène, de rester le plus possible à la maison s'appliquent au moins autant aux personnes qui vivent avec le diabète de type 1 que pour les autres. Il y a deux choses que l'on peut, deux, trois choses que l'on peut rajouter par contre de ce point de vue-là. Alors, la première chose, c'est que ce n'était pas le moment d'avoir une visite de suivi régulière avec votre équipe. À tout le moins, à ma connaissance, beaucoup, beaucoup d'équipes ont développé la capacité de faire des suivis en ligne. Ici, à l'Institut, on suit un petit peu plus de 400 patients qui vivent avec le diabète de type 1. En 48 heures, on a été capable de se retourner. Alors, c'est sûr, ce n'est pas des visites parfaites. Il n'y a pas d'examen clinique, mais gérer un peu trop, il y a eu un peu trop de bas. Éviter les catastrophes se fait vraiment bien en ligne, surtout maintenant où la majorité des patients ont de la lecture en continu de la glycémie. On est capable d'obtenir beaucoup, beaucoup de données avec la lecture en continu de la glycémie. Si vous avez une pompe, ce n'est pas une obligation, mais si vous en avez une, on peut télécharger les données. On peut vraiment avoir beaucoup, beaucoup de choses. Donc, les visites sur place sont généralement, on peut les éviter, on peut les faire par téléphone ou par vidéoconférence. Il y a un système pour les gens qui vivent au Québec. Je sais qu'il y a des francophones au Québec qui nous suivent, mais au Québec, il y a un système qui s'appelle REAC qui vient d'être mis en place, avec lequel je suis à peu près aussi bon que Facebook, ce qui n'est pas très bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est contacter votre équipe de soins. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller faire vos prises de sang? La plupart du temps, on peut les retarder et ce n'est pas absolument nécessaire. Il peut y avoir des cas spécifiques où il y a ça. Donc, les visites, réévaluer si c'est nécessaire en présence. Les laboratoires, vérifier si on ne peut pas régler l'essentiel sans les prises de sang actuellement. Ce n'est pas les prises de sang qu'on soigne, il faut les garder vraiment dans des cas spécifiques. Et dans la région de Montréal, à tout le moins, les centres de prélèvement ne fonctionnent plus que par rendez-vous spécifique à des heures données. Donc, faites attention par rapport à vos habitudes. Si votre équipe vous disait, si, si, je veux vraiment la prise de sang. La troisième chose que l'on peut dire, puis on l'a vu, nous, avec quelques patients, basée sur le fait que des glycémies élevées peuvent augmenter le risque d'infection ou faire en sorte que l'infection évolue plus mal. Si votre diabète était particulièrement mal équilibré ces derniers temps, c'est peut-être une bonne occasion d'interagir avec l'équipe de soins, par téléphone ou par vidéo, pour essayer de descendre les glycémies. Et ça ne fera pas de mal de toute façon. Ça pourrait aider pour la prévention, soit de l'infection, soit de les conséquences de l'infection. La quatrième question que l'on reçoit, et je suis un endocrinologue de l'adulte, je fais un petit peu de recherche avec les enfants, mais je ne fais pas de soins avec les enfants. Et donc, j'ai discuté de ces réponses, la réponse que je vais vous donner avec mes collègues, et certains de mes collègues pédiatres, c'est, si je suis un parent d'enfant diabétique, est-ce qu'il y a un risque particulier pour un enfant qui vit avec le diabète ? Là, la réponse, elle est probablement sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est que d'une façon générale, incluant des anecdotes rapportées par nos collègues chinois et européens, les enfants font des formes beaucoup plus mineures des infections que les gens plus âgés. Grosso modo, en bas de 20 ans, il n'y a à ce jour aucune évidence d'évolution vraiment défavorable. Néanmoins, les enfants, encore plus que les adultes, sont à risque de développer des hyperglycémies sévères, ce qu'on appelle l'acido-cétose. Et donc, encore plus pour les enfants que les adultes, c'est, êtes-vous prêts à gérer des glycémies régulièrement élevées ? Est-ce que vous avez des bandelettes pour mesurer les corps sétoniques ? Est-ce que vous connaissez les valeurs à partir duquel il faut agir ? Est-ce que vous savez comment mieux hydrater, vous hydrater ou hydrater l'enfant ? Avez-vous la notion de savoir combien d'insuline rapide rajouter pour ramener ça dans la norme ? À partir de quel moment, si ça ne fonctionne pas, on devrait quand même aller à l'urgence ? J'insiste sur le fait que pour être un médecin qui couvre l'urgence de temps en temps, c'est extrêmement bien organisé actuellement pour que les gens qui viendraient pour un autre problème soient vraiment isolés de ceux où il y aurait le moindre doute pour ça. Et donc, l'idée, c'est être préparé. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le temps de demander à votre équipe de soins de réimprimer une petite feuille avec les consignes sur comment surveiller dans ces conditions-là. La cinquième question que l'on reçoit et qui est souvent dans un domaine avec beaucoup, beaucoup d'émotions dans ce que je reçois directement, c'est « Y a-t-il un risque qu'il y ait une rupture de stock d'insuline ou de matériel pour le diabète ? » Beaucoup, beaucoup de questions sur la lecture en continu de la glycémie et quelques questions aussi pour ceux qui ont une pompe, les cathéters, les réservoirs et ainsi de suite. J'ai été en contact et la FRDJ a fait la même chose avec toutes les grandes compagnies d'insuline ces trois, quatre derniers jours. J'ai été en contact avec toutes les compagnies de pompes et il n'y a à ce jour aucune évidence que l'on ait un risque de rupture de stock. Ce qui peut se produire par contre, parce que les grossistes ont reçu des consignes extrêmement précises là-dessus, c'est que certains pharmaciens, probablement poussés par certains patients qui vivent avec le diabète de type 1, ont cherché à faire des stocks. Or les grossistes ne donnent pas aux pharmaciens plus de choses que ce qu'ils ont l'habitude de commander. Donc c'est probablement une bonne chose d'avoir un stock de 10-14 jours pour ça, mais un peu comme pour prendre une analogie qui a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux, le papier toilette, il se peut qu'un jour la fiole de 10 ml de votre insuline que vous servez pour remplir le réservoir de votre pompe ou le crayon ou la cartouche que vous avez pour vos injections ne soit pas disponible à la pharmacie, il devrait l'être le lendemain normalement. Et je n'ai à ce jour qu'une seule personne qui m'a dit qu'il y avait à la pharmacie, qui lui avait dit qu'il y aurait une rupture de stock prolongée, ça n'est pas vrai. Et si ça arrivait, appelez le service des consommateurs de votre compagnie de pompe, de CGM ou d'insuline et ils vont vous régler ça très très rapidement. Depuis 2001, les compagnies sont tenues d'avoir des stocks extrêmement importants et il n'y a aucune indication qu'il y ait des problèmes dans ce domaine-là. Puis la dernière question avant qu'on ouvre les choses pour la discussion, ce qui nous laisserait un bon 15 minutes, c'est qu'on a entendu des choses sur deux classes de médicaments qu'il faudrait peut-être ne pas prendre. La première classe de médicaments, c'est les médicaments qu'on appelle les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IOCA en français, ACEI en anglais, ou les bloqueurs des récepteurs de l'ogiotensine qu'on appelle ARA ou ARBS en anglais, qui pourraient augmenter le risque de l'infection. Dans ces choses-là, il y a autant d'études qui disent que ça pourrait l'augmenter, c'est seulement des études faites au laboratoire, ce qui a sa valeur et c'est juste une étude, ça doit être confirmé, que d'études au contraire qui disent que ces médicaments pourraient légèrement réduire le risque d'infection. Toutes les grandes sociétés savantes, par exemple la Société canadienne de cardiologie, la Société américaine de diabète, ont dit la même chose. Arrêter ces médicaments rapidement, par exemple les inhibiteurs d'enzyme de conversion, ça finit souvent en PRIL, P-R-I-L à la fin, et les bloqueurs des récepteurs de l'ogiotensine, ça finit en STAN, S-T-A-N à la fin. Arrêter brutalement ces médicaments, c'est reconnu comme créer des problèmes. Donc on connaît les problèmes, ils sont bien identifiés. Le risque, s'il existe, est pour l'instant totalement théorique et n'est absolument pas confirmé dans les premières données chez les patients. Donc la recommandation, c'est de garder ces médicaments, qui sont très largement utilisés dans le diabète de type 1 pour protéger les reins ou pour traiter la pression artérielle, puisque quand la pression est élevée, on peut vendre en quelque sorte comme clinicien au patient que peut-être ça va protéger ses reins. En plus, en fait, on a des bonnes études pour montrer que ça protège les reins. La deuxième classe de médicaments, c'est tout ce qui tourne autour de l'ibuprofène, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, Advil, Motrin pour les noms commerciaux les plus connus. Donc tout ça est parti d'une déclaration du ministre français qui depuis a fait un peu de rétro-pédalage ministre de la Santé français, à l'effet que peut-être ça pourrait masquer les symptômes qui amèneraient à s'inquiéter et donc à bouger de chez soi vers l'urgence. En fait, certains pays, la France, la Grande-Bretagne ont pris des positions en disant « soyons prudents ». La position au Canada, je suis très confortable avec ça, c'est de dire « ne nous servons pas de ces médicaments en première ligne ». C'est quand même des très bons antidouleurs, des très bons antifièvres et ça peut être utile de faire baisser la fièvre par moment, pas tout le temps et c'est certainement utile de faire baisser la douleur et l'inconfort d'une façon générale. Donc on ne s'en sert pas en première ligne, ce qui nous laisse l'acétaminophène, le Tylenol, disponible. Il faut penser, si on utilise le Tylenol, que certains lecteurs en continu de la glycémie sont connus pour avoir des interférences avec l'acétaminophène, le Tylenol, qui les rendent moins fiables. Dexcom G4, Dexcom G5, certaines versions du N-Light. Abbott, c'est un petit peu moins clair pour le Freestyle Flashlib. Donc si vous utilisez de l'acétaminophène, probablement que faire un petit peu plus de glycémie capillaire est utile et c'est une bonne occasion de rappeler que la glycémie capillaire n'est jamais la même que celle du capteur de glycémie parce qu'il y a un délai entre les deux. La glycémie sous la peau varie beaucoup plus lentement. La glycémie sous la peau est toujours en retard. Ça va dans le meilleur des cas, de 4 à 5 minutes. Dans le pire des cas, au moins une vingtaine de minutes. Ça dépend de multiples facteurs, en particulier la vitesse à laquelle la glycémie bouge. Donc ça, c'était les 6 questions qu'on a vraiment vues le plus souvent dans 3-4 centres pour le diabète. Et maintenant, je vais essayer de voir s'il y a des questions qui sont là. Voilà, donc, que c'est rassurant de m'entendre, comme j'ai dit à la conférence en anglais, ce n'est pas toujours ce que mes enfants me disent, donc je vous remercie d'augmenter mon estime de moi. Il y a quelqu'un qui me dit que ce qui rend malade, c'est la réaction inflammatoire des poumons puisque le diabète est une maladie auto-immune. Est-ce que ça va changer la réaction inflammatoire ou nous rendre plus vulnérables ? La réponse est vraiment de ce qu'on en sait pour l'instant, non. À part le fait que peut-être avec la glycémie, ça va moins bien évoluer. Les gens qui ont le diabète, qui vivent avec le diabète de type 1, ont un système immunitaire que je qualifierais même plutôt de trop fort plutôt que de trop faible. Comme a déjà dit une patiente, il a cassé mon pancréas, mon système immunitaire, et effectivement, parce qu'il a surréagi. Et immunité et inflammation, ce n'est pas deux choses complètement indépendantes, mais c'est deux choses séparées. Donc, est-ce qu'on a un risque plus de l'attraper ? La réponse est probablement non, mais ça pourrait être vrai pour certains groupes de personnes plus âgées, avec des complications des reins, du cœur, très mal équilibrées. Est-ce qu'il y a un risque que ça évolue moins bien ? La réponse est probablement oui, ne serait-ce que parce que la gestion des glycémies peut être plus difficile. Juste regarder si on ne me dit pas que je fais des bêtises avec ça. Non. Les autres choses maintenant que je lis là-dedans, est-ce que les patients avec le diabète de type 1 sont à risque plus élevé ? La réponse, en fait, c'est parce que la personne pointe de façon appropriée que les guides du gouvernement disent que les gens qui vivent avec le diabète sont à risque plus élevé. Mais une fois de plus, si vous vivez avec le diabète de type 1, les patients avec le diabète de type 1 ont été oubliés. Le message est pour les gens avec le diabète de type 2, surtout âgés et surtout avec des complications. Ça n'exclut pas qu'il pourrait y avoir un petit risque avec le diabète de type 1, mais probablement pas pour quelqu'un de relativement jeune, bien équilibré, pas de complications. Possiblement, si on est plus âgé, et ça existe, qu'on vit avec des complications comme les reins, les nerfs. Qu'est-ce qu'on a sur les statistiques avec les patients chinois ? Ce qu'on sait, c'est que les gens qui avaient le diabète dans les statistiques chinoises sans aucune évidence sur type 1 versus type 2, sans évidence sur l'âge, sans évidence sur des degrés de complications, montrent que les gens dans ces études-là, qui sont principalement des patients diabétiques de type 2, on peut l'imaginer, ont moins bien évolué s'ils ont attrapé la maladie. Pas mal de questions sur est-ce qu'il y a des mesures de retrait préventif pour les gens qui travaillent dans le domaine de la santé. Alors, là, il y a deux niveaux de réponse. Il va y avoir la réponse officielle, j'ai consulté des gens en médecine du travail, j'ai consulté des avocats. Non, il n'y a pas de consignes particulières. À titre personnel, et je n'engage ici que moi, j'ai tendance à recommander plus largement aux gens qui vivent avec le diabète de type 1, et en particulier s'ils vivent dans le domaine de la santé à un moment où ils pourraient être, d'être placés sur des postes où ils peuvent faire du télétravail, et ainsi de suite, et donc à engager des discussions des fois sans fin et pas toujours agréable avec les employeurs, pour que les gens qui viennent avec le diabète de type 1 soient considérés comme ayant un risque plus élevé d'évolution défavorable s'ils attrapent la maladie, et donc prioriser dans les gens qui doivent être mis en retrait et en télétravail le plus possible. C'est ma réponse, ce n'est certainement pas celle que l'avocat que j'ai consulté m'a donné. Il y a quelqu'un qui me suggère en fait que peut-être cette crise-là va nous aider à faire de plus de consultations en ligne, et la réponse est oui. En fait, je faisais partie des ondes criminologues qui poussaient très fort sur le gouvernement, et ça va peut-être vous décevoir, mais ce qui bloquait au Québec, c'était des codes de facturation, la capacité de le faire, et oui, je pense que c'est un drame, mais il y aura quelques effets positifs de cette crise-là, qui est peut-être que l'on pourra avoir des contacts plus fréquents avec les patients, et avec beaucoup moins de déplacements, on sait que certains d'entre vous viennent loin, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'effectivement, on va essayer de garder ce genre de choses-là pour la suite. Je vais essayer de descendre un petit peu plus bas là-dedans. Beaucoup de gens qui se disent rassurés par ce qu'on leur dise. Quelqu'un qui me demande de préciser si les stocks sont au Canada, la réponse est oui. Par exemple, pour l'insuline, il y a des stocks extrêmement importants au Canada qui nous permettent de tenir plusieurs semaines, et la livraison d'insuline à partir d'usines. Il y en a, par exemple, des très grosses usines aux États-Unis, en Europe, sont vraiment prioritaires. Il y a même une usine en Europe qui est actuellement protégée par l'armée parce que c'est le plus gros site de production au monde. Donc, je ne pense vraiment pas qu'on n'aura de problème de stock actuellement. Ce que l'on a, c'est vraiment les grossistes qui empêchent les pharmaciens de commander plus que leur commande habituelle. Et donc, il peut y avoir une rupture 24-48 heures. Et le conseil, c'est vraiment, idéalement, avoir 14 jours de stock à la maison si jamais on doit faire une quarantaine, surtout si on vit seul, qu'on n'a pas un réseau social extrêmement développé. Mais ne pas aller à la pharmacie quand on est dans le dernier droit de sa dernière cartouche sous sa dernière fiole. Il y allait un tout petit peu plus tôt, fait du sens, puisque normalement, en 24-48 heures, un pharmacien doit être capable de faire. Et les compagnies qui livrent directement à la maison, certains dispositifs sont livrés directement à la maison. Certains lecteurs de glycémie, certains dispositifs de pompe ont déjà des plans de backup si jamais Post-Canada devenait moins efficace. Beaucoup de personnes, je vois deux, trois commentaires sur « c'est plus difficile de se commenter en quarantaine ». Et c'est clair, moins d'activité physique, plus de stress sont probablement deux explications logiques par rapport à ça. On vient d'avoir la même version de ça avec les personnes de langue anglaise au Canada. Et je crois qu'on ne va pas forcément viser le 4 à 8, 4 à 10 de d'habitude. Mais on ne veut vraiment pas non plus que ça devienne du 10 à 20 tout le temps, tous les jours. Donc je pense que faire un peu d'exercice à la maison, on est en train d'essayer de développer, nous ici à l'Institut, quelques conseils sur l'exercice qu'on pourrait faire à la maison. Ne pas gérer tout son stress en grignotant, essayer de garder un certain équilibre. Mais oui, le stress fait monter les glycémies, n'importe qui qui a vécu avec le diabète plus que quelques mois l'a observé. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on pourrait faire pour ça. J'essaie de regarder s'il y a d'autres questions que je n'ai pas déjà fait ça. On me demande le naproxen. Le naproxen, c'est la même classe de famille que l'ibuprofène, que l'advil et tout ça. J'ai oublié de dire deux choses importantes pour l'ibuprofène. Je vais essayer de résumer ce que j'avais dit, je ne suis jamais très bon pour les phrases courtes. Pas d'évidence. Essayez de ne pas l'utiliser en première ligne si vous êtes inconfortable. Utilisez plutôt l'acétaminophène. Mais en fait, si vous utilisez un médicament comme l'ibuprofène, l'advil, le motrin, le naproxen, pour d'autres raisons comme l'arthrite, il ne faut pas l'arrêter. C'est probablement indiqué de le continuer. Dernière chose, si vous le prenez et que vous avez les reins très malades, que vous savez déjà qu'il y a une attente de vos reins significative, je ne parle pas d'un petit peu de microalbumerie, je parle ici de reins qui filtre un petit peu moins bien. Il faut faire attention aux doses, ça peut être un problème actuellement. On me demande beaucoup de questions sur le degré de fiabilité des données épidémiologiques qui viennent de Chine. Elles sont bonnes, ils n'ont pas menti, mais on n'a pas encore de choses pour séparer les gens qui vivent avec le diabète de type 1 des gens qui vivent avec le diabète de type 2. Je peux vous dire que le chercheur en moi n'est jamais très loin. Et j'ai déjà des discussions avec des collègues au Canada pour collecter très rapidement des choses spécifiques sur le diabète de type 1. Les questions auxquelles j'aimerais répondre, c'est le facteur âge est-il aussi vrai que dans la population générale ? La réponse est probablement oui, je serais surpris que ce soit ça, mais je n'ai pas donné. L'existence ou d'autres complications a-t-elle un rôle ? Et si oui, lesquelles ? Dans les études chinoises, vraiment avoir une maladie du cœur, avoir une maladie des reins avancée. Sempaille de très bons pronostics. Est-ce que si on avait des glycémies élevées d'une façon importante dans les semaines avant d'avoir l'infection, est-ce que ça a joué un rôle défavorable ? Peut-être, mais quel niveau de glycémie ? Donc les données de Chine sont fiables, mais elles n'ont absolument aucune donnée pour spécifiquement les personnes avec le diabète de type 1. On nous demande aussi si la vidéo va être disponible plus tard. Ma compréhension, c'est que ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais que ça va être oui. Et si moi qui m'en occupe, ça ne va vraiment pas bien aller. Est-ce quelqu'un qui me dit « Je suis très bien équilibré, je n'ai pas de complications, je suis jeune, est-ce que c'est sécuritaire pour moi ? » La réponse est oui, mais ne relâchez pas les mesures d'hygiène, la distance sociale et ainsi de suite. Parce qu'encore une fois, si malheureusement vous attrapiez l'infection, la gestion du diabète sera clairement plus compliquée que pour quelqu'un comme moi qui n'a pas le diabète. Don de sang demain pour un papa et ainsi de suite. Je pense qu'il faut garder les dons de sang. On a entendu le Premier ministre Legault dire qu'Emma-Québec avait relativement peu de choses comme ça. Je pense que c'est raisonnable de continuer à aller faire des dons de sang, surtout si c'est le papa d'un petit garçon qui vient avec le diabète de type 1. Comme ça, en ayant toujours les précautions usuelles de distanciation sociale, d'essayer d'éviter les transports en commun, de se laver les mains d'une façon compulsive. Moi, j'ai l'impression que je suis en train de devenir avec une peau de crocodile avec tout ça. Des questions sur la grossesse. Alors en fait, on va publier sur le site d'une de nos études qui s'appelle Taekwondo Betho dans les prochains jours des choses là-dessus, mais j'ai déjà préparé le petit résumé. Donc avec un grand nombre de quatre personnes, les Chinois ont rapporté quatre grossesses chez des patientes qui vivaient avec le diabète de type 1 qui ont été infectés dans le troisième trimestre. Les quatre personnes ont donné naissance à des bébés qui étaient en santé et non infectés. Et la fin de ces grossesses semble s'être bien passé. Quatre, c'est mieux que zéro, mais ce n'est pas suffisant, il semble. Pour la grossesse, on est toujours un petit peu plus à risque quand même, normalement. On a un système immunitaire qui n'est pas plus faible, mais qui tolère un peu plus les agressions. Ça peut sembler bizarre, mais le bébé est une agression, donc je dirais que les femmes enceintes doivent être encore plus rigoureuses que les autres pour essayer de se tenir loin de ça. Le peu d'évidence qu'on a pour l'instant est très rassurant. N égale 4, quatre patientes, ce n'est pas beaucoup, mais c'est quand même bien mieux. Beaucoup de choses comme ça, beaucoup de gens qui me disent que c'est plus difficile de contrôler en quarantaine. C'est très difficile. Essayez d'adopter une routine autant que faire se peut. Essayez de ne pas trop corriger vos hypers. Essayez d'y aller lentement. Essayez de gérer le stress. C'est facile à dire, mais c'est vraiment ça. Il y a des gens qui font beaucoup d'humour sur le fait que le diabète de type 1 est noyé parmi les diabètes de type 2. Ce n'est pas ça et je connais des gens, je connais ces gens-là, je les dénoncerai plus tard pour ça. Quelqu'un qui est déjà en arrêt de travail, est-ce que ce serait une bonne idée de prolonger l'arrêt de travail ? Probablement s'il y a des bonnes indications à titre personnel, j'accepterai de le faire en ligne avec une discussion avec le patient. Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. J'essaye de redescendre là-dedans. À nouveau, des gens qui posent des questions sur les pénuries d'insuline. Pas tant de pénuries d'insuline que les grossistes qui évitent les pharmaciens de faire des stocks, qui eux-mêmes, ils veulent éviter que les patients font des stocks. Donc le conseil, c'est s'il n'y en a pas aujourd'hui, il devrait y en avoir demain. N'allez pas par contre tout à la fin de votre stock d'insuline changer les choses. Des gens qui me disent, avec le diabète de type 1, des fois on a d'autres maladies auto-immunes. L'arthrite rhumatoïde, la maladie celiac, certaines maladies de la thyroïde. Est-ce que ça augmente plus le risque de développer les choses ? La réponse est non, mais parfois le traitement de ces maladies auto-immunes pourrait légèrement augmenter le risque. Il y a certaines maladies auto-immunes qui vont avoir des traitements très spécifiques, qui peuvent un peu réduire l'immunité. J'ai eu une question tout à l'heure dans la partie qu'on a fait en anglais aussi, de savoir si j'ai une grève de rein, est-ce que je suis plus à risque ? La réponse est oui, parce que le traitement anti-rejet réduit l'immunité. Il y a vraiment beaucoup de questions sur la pénurie. Encore une fois, j'ai parlé à toutes les compagnies, il devrait vraiment y avoir rien. Quelqu'un qui dit, est-ce que si je travaille dans l'entretien ménager, je suis plus à risque, il y a des gens, peut-être un petit peu plus, sauf que normalement dans l'entretien ménager, de ce que je vois moi à l'hôpital et au centre de recherche où je travaille, les gens qui font l'entretien ménager, qui sont un véritable service essentiel, un, sont très bien équipés ou ils devraient l'être, deux, nous on a réussi au centre de recherche à mettre de côté l'essentiel des pièces où il n'y a plus personne qui ne miette rien. Beaucoup de gens inquiets par les guides d'auto-soins qui disent diabète égale risque. Encore une fois, c'est le diabète de type 2, les gens plus âgés, qui est vraiment un problème. Et puis pour respecter le temps, je vais prendre une ou deux autres questions. Des gens qui me disent comment se préparer bien, avoir des bandelettes d'acétone, avoir un petit peu d'insuline rapide, avoir des glucides à prendre, avoir de quoi s'hydrater et avoir du glucagon en cas d'hypoglycémie. Certains d'entre vous savent peut-être, c'est pas offert à tout le monde en termes de remboursement, qu'il existe maintenant une forme infiniment plus simple de glucagon intranasal dont le nom commercial est BAC-SIMI. Des gens qui posent des questions sur le stress qui fait monter les glycémies, la réponse est oui. Et est-ce qu'on fera d'autres sessions au fur et à mesure que ça évolue ? Je pense que basé sur le nombre de demandes que j'ai eues dans la version en anglais, la réponse est probablement oui. Et je remercie la FRDJ d'avoir permis ce genre de choses-là. Je vous rappelle qu'il y a des pages spécifiques sur diabète de type 1 et coronavirus sur le site de la FRDJ. Et nous, on a aussi transformé le site d'une de nos études qui s'appelle Type 1 Better, où il y a pas mal de nouvelles, où on essaye de collecter les choses jolies d'une façon un petit peu compulsive. Pour ça, je suis aidé par un plein plein de très bonnes personnes. Je l'ai fini en vous remerciant d'avoir été aussi nombreux. Le nombre que je vois m'impressionne beaucoup. Et s'il y a des demandes pour qu'on en fasse d'autres, on en fera autant qu'on peut de ce point de vue-là. Je vous remercie beaucoup. Je vous ai fait une bonne fin de soirée. Et si on a besoin, on reviendra.